donc là j'arrive à quatre heures de volant et après il n'y a pas de station donc du coup je vais m'arrêter à l'air de corrèze comme ça j'allais boire un café et faire 45 minutes de coupures et en partir après déjà si j'arrive à trouver une place pour me garer puisque je vois que c'est garé un peu dans tous les sens ça c'est le problème c'est que les mecs qui sont garés en long et devant les plaisants les plazons se libérer attend plus on dirait sur les places voitures à droite là derrière le haut à l'anneau non c'est une place là tiens je peux me garer là c'est vite de niquer des places pour rien hop entendre deux secondes et puis on va mettre un blouson il ya trois degrés c'est bizarre de se dire qu'il faut mettre un blouson même temps on est en corrèze bon allez je vais voir le café 46 minutes de coupures et la partie ça pour ceux qui se rappellent j'avais évité j'étais monté voir une fois là dans un blog dans les premiers blogs je sais même plus lequel c'est en tout cas je me suis raté boire le café j'ai pris un petit formule de petit déjeuner donc forcément à emporter vu que tu as plus de table tu peux plus manger sur place plus rien donc en fait tu sors pas de ton camion quoi voilà donc tu vas là-bas tu prends ce que tu veux et tu retournes au camion parce que ça caille donc tu veux pas c'est bien triste c'est bien un tristure je trouve j'ai pas été voir les douches parce qu'à l'habitude elles sont pas terribles ici c'est un peu tout moisi un peu tout en bas dit pas merci surtout c'est un peu triste c'est tout moisi c'est tout j'aime pas trop les douches ici donc on est reparti on est à 300 300 260 km du client 3h24 le gpsi dit donc on va mettre un peu moins ou pas parce que traverser toulouse c'est encore un grand moment des fois mais ouais pour en venir c'est un peu triste quoi parce que du coup tu vas chercher ton truc tu retournes dans ton camion et en fait tu te change pas d'air pendant la coupure c'est ce que je disais l'autre fois les gens sont confinés chez eux mais nous on est confinés dans le camion quoi le soir tu t'arrêtes logiquement tu as rien à faire dehors quoi donc vivement le week-end que tu retrouves la maison parce que là ça commence à me taper sur le système un peu moins pas pouvoir aller faire un tour à pied pas pouvoir t'es toute la journée dans le camion tu dors dans le camion tu manges dans le camion j'aime beaucoup le camion mais là je commence à saturer un peu donc là ça caille à baïa il y avait trois degrés il ya deux secondes là il ya sept degrés maintenant et puis je vous reprendrai plus tard parce que la autoroute aussi je me répète un peu là bon allez donc là il est 11h30 je repars de mon premier client donc je suis arrivé à 11h moins le quart j'avais rendez-vous à 9h donc ils m'ont pris quand même mais bon j'ai un peu bien regardé la couille de tort à marie mais je sais je sais que je suis en retard je suis parti en retard je vais pas arriver en avance puis voilà donc là ils m'ont vidé la moitié de la remorque et là je vais chez mon deuxième client et donc comme vous avez pu voir là comme je vais vous mettre les images là il y avait inquiet un peu à la con donc toujours bien descendre et toujours bien regardé puisque la preuve c'est que très normalement il va au milieu de la roue et si tu mets au milieu de la roue battait dedans quoi et j'ai regardé les remorques d'à côté en fait moi ma cellette est un peu reculé par rapport à normal et moi j'ai une 13 m 60 donc forcément ça plus ça plus ça ça fait que c'est plus long donc c'est pour ça qu'il faut bien aller voir et puis en plus ça pardonner pas parce que là tu touches c'est directement le le pare-chop dans le bloc en béton qu'ils ont mis au milieu voulait le mettre sur un côté ça tape dans un tampon bien ils ont mis au milieu comme ça tu es bien sûr que si tu te loupes battu ramasse le pare-chop donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas hésiter à toujours descendre regarder tout moi je franchement là ce que j'ai fait je suis descendu j'ai reculé un peu je retourne à voir j'ai reculé un peu et puis là je vais aller au deuxième client et je vais arriver ça va être midi donc je sais déjà qu'il va râler parce que c'est un client qu'on voit régulièrement et déjà quand on y va le temps normal mais quand c'est midi il râle donc au moins je sais pourquoi il va râler quoi on verra bien déjà il ya un grand soleil donc ça fait du bien une fois de temps en temps de venir c'est normal je suis pas en bretagne allez allez on est reparti je suis à 28 kilomètres de mon client pour huil et on est sur la rocade je suis plus qu'on il appelle cela l'annonce ce truc bref la rocade de l'arc-en-ciel voilà je savais qu'elle avait un nom particulier mais je savais plus quoi alors je vais reprendre direction au montau bord en fait je suis passé devant mon client mon deuxième client tout à l'heure il fallait vider celui-là en premier donc c'est pour ça que je suis passé tout bout quoi là je vais y arriver ça va être midi donc ça va être un cirque pour qu'ils me vident à mon avis à même pas me vider le temps de midi ça tant pis celui-là je pensais même pas le vide est ce qu'à l'habitude ils ont tendance à te recaler mais non ça a même bien été pour une fois forcément je me décalme pourquoi pour ceux qui se demandent c'est quoi le c'est le détecteur de lignes blanches en fait je vais le remettre pour vous faire voir là si je me décale à droite forcément ça le fait pas alors donc assez à droite donc ça sonne à droite dans l'enceinte et si je fais à gauche malo dit vas-y il est bourré derrière si je fais à gauche en scène de gauche parce que vous êtes souvent d'être nombreux à me le demander en commentaire mais un problème c'est que sur le man franchement c'est pas une réussite sur celui-là sur le modèle d'après il est bien mais sur celui-là des fois il prend une ligne par terre on voit une ligne noire des fois il croit que la ligne noire c'est une ligne blanche il faut pas me dire c'est franchement pas au top ou alors que dans les zones de travaux c'est pénible la zone de travaux côté des lignes jaunes et lignes blanches et tout ils voient une bande noire mais il la compte comme comme une ligne donc il sait plus trop où il en est voilà voilà parce qu'il y en a ça c'est encore ma bouteille d'eau parce qu'il y en a plein qui me demande tout le temps c'est quoi souris et c'est simple et comme là je roule je suis parce que je fais le dessus des fois le sonne laisse moi passer laisse moi passer et soit facile ça c'est sympa c'est un mec sympa ça existe encore ok j'ai bien accéléré pour passer parce que derrière il y a toute une file de camions alors après on va dire merci quand même j'ai accéléré un peu pour j'ai mis un 90 pour qu'il ait la distance de sécurité qu'il ait pas à freiner lui quoi qu'il m'a laissé passer et puis comme ça lui je vois qu'il est à 80 j'ai laissé de la place c'est comme ça c'est pour lui de freiner pour se reculer quoi moi perso ce que je fais comme ça je trouve que ça fait moins chier tout le monde et le mec déjà il te laisse pas il te laisse s'insérer est inséré donc évite de le faire piler quoi après chaque est sa façon de voir il y en a qui vont dire oui mais tu as fait un excès de vitesse oui je monte à 85 pour que prendre un peu de distance et puis comme ça qu'on est bien la distance sécurité entre nous deux voilà voilà ça c'est complètement débile tu coupes pas toutes les files l'autre vers à gauche l'autre vers à droite je voudrais pas être dans la nacelle moi le mec il est je vois combien de mètres là il est où j'ai vu qu'il est passé l'hôtex sa voiture derrière parce que ça m'arrivait un de masse une fois j'en vois une arrivée j'ai quand même il me voit il va pas il va pas essayer de passer ben le mec en fait il a essayé de passer et après quand on a fait le constat ben diop je croyais que ça allait passer sauf qu'il m'a pété dans le cul dans le rayon la remorque donc du coup c'est lui carrément c'est moi j'ai rien leur mort qu'elle n'avait pas grand chose quoi j'ai bien aimé le mec quand on a fait le constat mais je vous avais fait quoi vous m'avez pas vu même ici si je vous ai vu mais je pensais que ça allait passer à une pierre mort ça pivote dans un long point et c'était un petit cruiser je sais pas si je trouve je retrouverai les photos mais il était défoncé et le mec quand on fait le constat il me dit ah c'est le troisième constat en trois mois et c'était la deuxième épave il y avait une épave la voiture sa femme je sais plus ce qu'elle avait et puis celle là mais celle là n'était pas aussi donc trois constats deux épaves mais lui ça fait un petit moment qu'il est là c'est quand je suis passé tout à l'heure et les traces il y avait un accident a fini là et ils étaient déjà là en train de faire le constat mais il y avait toujours la voiture tout à l'heure quand je suis venu bon allez donc là il est midi 40 et je repars de chez mon client il m'a vidé en fait donc nickel je recharge je suis ben je sais pas trop parce qu'en fait je suis à 30 km mais en fait il y a une interdiction poids lourd donc faut que je fasse tout un tour pas possible pour aller chez mon client donc je sais pas exactement je sais pas où faut passer donc je vais pas suivre le gps ça sert à rien et puis on va charger je charge pour le 73 74 74 deux fois et 01 après je sais encore pas exactement dans quel sens je vais le faire si je recommence par les 01 si je commence par le 73 mais le plus judicieux commencer par le 73 d'ici après pouvoir mettre les heures de rendez-vous donc Vincent se renseigne ah vous allez chuter et ça faisait longtemps donc Vincent se renseigne et me redit pour savoir exactement dans quel sens il faut charger et deux fois en deux secondes donc voilà donc voilà voilà c'est sympa que tu te ranges un petit peu quand même ça passe chaud et le mec qu'on est de s'arrêter où il y avait de la place quand il vient bien dans le virage qu'on se croise bien dans un virage alors que lui il avait de la place pour se garer mais bon bon c'est pas grave et puis je sais même où il va que ça parce que il y en a pour moi 3,80 m donc je sais pas trop où il va là donc je vais faire le tour et je vais charger et après je verrai ce qu'il va me rester à rouler là il me reste 1h56 à rouler donc on verra bien ce que ça dit et je reprends plus tard donc là il est il est 16h20 et je repars de chez mon client je suis arrivé à 13h30 et ils m'ont chargé donc là je suis reparti avec cinq clients donc chambéry 2 sur Annecy j'en oublie 1 chambéry 2 sur Annecy ah si Anne-Mass et Anne-Mass et Bourque-en-Bresse voilà ça va faire une bonne balade là je vais tout couper à travers enfin le plus en blé je suis tout couper à travers je suis pas très lourd donc autant faire au plus court mais bon de toute façon il reste 50 minutes d'habitude donc je vais toujours pas aller bien bien loin j'ai le temps de prendre ma douche parce que forcément j'attendais un moment donc il y avait toujours que j'y étais pour en profiter c'était propre et tout donc voilà c'est pareil c'est fou demander quand tu arrives dans une boutique parce que sinon moi je demande et puis je vais voir si c'est propre je me touche sinon je te fasse plus loin quoi mais là ça m'a bien arrangé parce que de toute façon je pourrais pas aller bien bien plus loin donc ça m'a bien arrangé que c'est propre et puis voilà donc là je vais rouler il me reste 50 minutes à rouler donc je trouve une place que je me gare et puis c'est ira bien on sait qu'on se travaille quand même j'ai eu peur j'ai vu qu'il y avait une machine sur l'autre tourne c'est bizarre vous avez et puis je vous reprendrai plus tard une repartie de chez mon client encore tout coupé à travers alors quand je viens de dire je n'ai toujours pas rouler bien longtemps il me reste 50 minutes d'amplitude même plus 45 20 minutes Donc là, il est 2h20 et je suis parti à 11 minutes. 2h28 et je suis parti à 11 minutes exactement. Donc là, on est parti pour 73, un client, 74, un, deux clients et après, un autre 01 et un, un autre 01. Je vais faire 5 clients en fait. J'ai 5 clients à faire, après, je suis déjà à 7h du premier, 7h sans la coupure. Donc, on va voir ce qu'on va faire en sachant que j'ai plus que des 9h à faire, j'ai plus de 10h. Et en plus, on va tout coup à travers, donc on va pas, on va pas gagner du temps. Ça va se faire, ça va se faire. Là, on va faire Albi, Albi, après, on va coup à travers, le Puy-en-Velay, Lyon, Lyon, en descente sur Chambéry. Chambéry, après, on a deux sur Annecy, deux sur Annecy, Anne-Masse et Bourg-en-Bresse. À la voilà le programme. Donc, je vais pouvoir vous filmer plus que ça, parce que là, il n'y a rien d'intéressant. Je vous reprendrai dans un petit moment. Allez. Donc là, on est à Mande. Je suis en train de chercher le nom, en fait. Mande, et puis on va faire Mande-le-Puy-en-Velay. Donc, je vous prends deux ondes, là. Voilà, ma bouteille d'eau, encore une fois. Comme ça, la rouler avec les anti-brouillards, il n'y a pas un pet de brouillard, ça roule avec les anti-brouillards. Les gens, déjà, ce n'est pas anti-brouillard, c'est feu de brouillard. Donc, qui dit qu'il n'y a pas de brouillard, ne dit pas de feu de brouillard, mais bon. Sinon, le confinement, ça se passe bien. Ouais, bah écoute, on ne voit presque personne dans les rues. À mon avis, on va être reconfinés, mais quelque chose de correct dans pas longtemps. Parce que, tu vois quand même énormément de gens dans les rues, quoi. Bon, après, là, c'est peut-être des qui vont travailler, mais bon. J'ai un peu de mal à croire que tous les gens qu'on voit dans les rues vont travailler. Je me rappelle, j'avais livré une fois, parce que je ne sais pas si vous voyez en face, mais c'est magnifique. J'avais livré une fois dans une petite rue, mais je me mettais en kikiné. Bah, je crois que je vous en ai déjà parlé, d'ailleurs. Il fallait prendre la rue en sens interdit. Pour pouvoir vider. Si, on en a déjà parlé dans un vlog. C'est une très belle ville, Monde. Je trouve jolie. Là, c'est un peu un tour en travaux, mais sinon... Tu vois qu'il y a des sacrés bâtiments et tout. En plein phare pour juste tout faire voir, parce que... Il est bien garé avec son porteur, lui. Ouais, c'était une petite rue à la con, je ne sais pas, je ne suis plus où il était. Il y aurait des pavés de comblants chiens, mais non, ce n'est pas celle-là. Si, je crois que c'est ça. On y voit les pavés, vous voyez, les pavés de haut-sol, là. C'est des pavés qui viennent de chez nous, ça. Là, c'est des auto-bloquants, mais les autres, c'est des pavés de Bourgogne. Non, si, je crois que si, 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 ça venait de comblants chiens. Bon, ça venait pas de chez nous, mais ça venait de là-bas, quoi. Et je m'étais bien en kikiné, d'ailleurs, avec ce truc. Il y a 3 degrés, quand même. Un kikin avec tout allumé. Tu sais bien. Sous-titrage ST' 501 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 Il est 5h40 Sous-titrage ST' 501 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 Firmini Firmini Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Firmini 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 Tunnel de l'épine. Tu vois, on rentre dans un tunnel, moi je laisse de l'espace. Il y a de l'autre derrière. C'est un becker en plus. Putain, puis il freine maintenant. Ça sert à quoi de coller au cul, de toute façon tu ne vas pas doubler. Il freine, il freine. On est passé à 70. 60, 5. Les mecs au lieu de freiner, avant quoi. Non mais non, on pile dans le tunnel. C'est parti. 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 Là, on accélère tous comme des cons. Tu sais pas pourquoi ? Massif d'Ebauge, croix de Niveau-Lay, du Niveau-Lay. Ebauge, on dit d'Ebauge. J'ai beaucoup de clés. Bourger. Bon, ok, Chambéry ne fait pas excessivement beau, quoi. Hero 2, interdit au tunnel du Mont-Blanc. D'ailleurs, le George en parlait. On me disait vraiment, il s'est en train d'interdire les chiens plus combien. Mais non, c'est toujours que Hero 2. On me disait vraiment, c'est en train d'interdire les chiens plus combien d'eats-on-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils- Nous voulons chez les Savoyards quoi, et après on sera chez les Hauts Savoyards, parce qu'il ne faut pas les ménager, ils ne vont pas être contents. Je suis encore à 10 km de mon client, c'est de l'autre côté de Chambéry en fait. Il roule comme des cons aujourd'hui, on était à 90, on est à 80. Allez je reprends après, je vous ai repris juste après le péage en fait, c'est tout simplement vu qu'il y a souvent les gendarmes au péage, on va éviter de se faire remarquer J'ai pas envie de perdre une demi-heure, contre le machin, contre le truc, pour après arriver chez nos clients, vous êtes fermés. Par contre faut que je regarde, faut pas ce qu'il me dit. En fait j'ai gardé, pour arriver dans le bon sens chez mon client, faut que je fasse comme Google me dit, pas comme mon GPS me dit. Parce que sinon je ne peux pas tourner dans la cour, il y a un terre-plein central. apparemment, comme j'ai vu sur Google Earth, non Google Maps. apparemment, comme j'ai vu sur Google Maps. J'ai vu sur Google Maps. J'ai vu sur Google Maps. Ah, puis il y a le fameux radar sorti du tunnel qui m'avait écouté. une petite amende il y a quelques années en arrière. La dernière fois que je suis venu là, j'ai livré la gare de Chambéry. C'était sympa aussi pour un chantier. J'ai amené quoi, j'y sais plus, c'est un chafaudage je crois, ouais. C'était bien sympa. Voilà, on va tirer à toutes pêlées. Sinon, tu le sais que tu n'as pas le droit de doubler là, en plein tunnel. Bah ouais. C'est pas grave. Et c'est bien français, il m'a truc que les 27. On va voir si on a le droit de prendre la sortie ou pas là. Il me semble qu'on n'a pas le droit celle-là en poids lourd. Sinon, j'étais obligé de faire demi-tour, je crois comment j'ai fait. Bah sinon, je vais faire comme MAPI me dit. Bah s'il n'y a rien de marqué, donc si tu n'as rien de marqué, ça veut dire que tu as le droit. C'est pas grave. C'est pas grave. Ils ont mis un escalier aussi là. Putain. Une fois de plus, c'est ma bouteille d'eau, oui. On commence à avoir l'habitude. Est-ce que je n'aime pas mettre la bouteille d'eau au frigo ? J'ai l'habitude de courir d'après. J'avais livré une hôpital aussi là. Une clinique. Non, hôpital. Un échafaudage aussi. Putain, je me rappelle. Que des grands moments là à Chambéry. Ah, à Chambéry. Moi, j'arrive devant, je vais arriver vers mon client, donc je vous reprends après. T'as vu ce qu'il arrive, les gens, faut prendre assez large, parce que j'ai le coffre à palette, moi. Dans le coffre à palette, les bouts de ferraille, les trottoirs, les arrêts de bus, les essuie arrière qui est relevé. Donc, voilà, je viens de vider mon client et là, je repars au deuxième. Je vais à Annecy et je suis à 52 kilomètres. Donc là, il est 10h45, je suis arrivé chez mon client à 10h20. Ça, c'est bon, ça, c'est comme j'aime, voilà, c'est ce que j'aime, moi. Je ne suis pas fait pour attendre, moi, je n'ai rien à faire. Surtout, t'arrives, le mec, il a envie de bosser, quoi, tu vois qu'il a envie de bosser. Je vais me présenter, ben, t'es pas inquiet ? Ben, je dis, ben non, je me suis pas inquiet avant de m'être présenté, parce que j'ai... Ah, ben ouais, mais chez nous, il faut. Ben, chez toi, peut-être qu'il faut, mais chez les autres, il ne faut pas, des fois. Donc, je préfère venir voir plutôt que de s'embrouiller pour rien, quoi. Allez, on va rechoper, on va rechoper la vraie route, quoi. Donc, en fait, j'aurais pu venir par là, il suffisait d'aller faire le tour au deuxième rond-point et revenir. Mais je trouvais plus simple de faire comme j'ai fait, après, voilà. Et en tout cas, très sympa, je vais vous dire, je sais qui c'était, hein, c'était chez La Paire. Les mecs, très sympa, à la réception. À l'auto en vélo, hein, il passe rien à foutre. Alors qu'un vélo n'a rien à faire sur un passage piéton. Et puis, voilà, on va aller, je vous reprends après, ce que là, du coup, il y a un feu. Pour faire voir le lac, du coup, d'Egbelette, parce qu'en fait, quand j'ai voulu reprendre l'autoroute, il y avait un accident dans la bretelle... Tiens, man service, dans la bretelle pour reprendre direction Annecy, donc, du coup, j'ai repris à gauche au lieu d'attendre pendant une heure, parce que, vu le bordel que c'est, à mon avis, il y en a pour un moment. Et je suis remonté, reprendre la première sortie pour revenir dans l'autre sens, quoi. Donc, ça fait, allez, 5 minutes d'un instant, 5 minutes dans l'autre, quoi. Donc, allez, là, on reprend l'autoroute. Voilà, ils sont en train de faire la vidange sur le bord de la route. L'équipe de refroidissement, ils sont en train de vidanger. Et on est reparti dans l'autre sens, voilà. Pas très réactif, là. Voilà, allez, je reprends après. Parce que là, il n'y a rien et on reprend le tunnel qu'on a pris tout à l'heure, donc... Donc là, on est, on est, on est, on est, jeudi, il est 14h18 et... Vous avez chuté. Je viens de faire mes deux clients sur Annecy. Merde, si vous comprenez. Putain, ça a tout changé Annecy. Et puis, enfin, hop, 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 hop. Si, après, du coup, du moins... Ouais, je disais, ça a tout changé Annecy. Ça me fait tout bizarre. Et donc, du coup, il ne me reste plus assez d'heures pour aller à Annemas et vider pour Cambresse. Je savais très bien que je n'allais pas faire de l'eau en Bresse, mais pour vider la masse, il va me manquer un quart d'heure, c'est con, mais bon voilà. Donc ça s'est bien passé, je suis arrivé chez le premier, du coup j'ai fait ma coupure, j'y étais à 13h15 et ils m'ont pris tout de suite. Et le deuxième, j'ai fait pour ceux qui connaissent, un ANSI.P, et là j'ai fait Epanie, un client à Epanie. Donc de toute façon, c'est deux ANSI quoi en fait. Et puis là, je vais prendre la route direction, direction ANMAS, et puis dès que je peux couper, je coupe et puis on ira demain matin. Et puis voilà. Je vérifie parce qu'en fait ils ont changé les routes, parce que pour ceux qui savent, en fait j'ai travaillé pendant deux ans à l'Atlusa, donc à côté de ANSI quoi. Et j'habitais là, donc en fait si j'avais suivi, ils ont changé les routes de place, c'est con là. Ça fait un moment que je ne suis pas venu en même temps. Et puis voilà, donc une bonne journée, une fête. Je suis parti à côté de Toulouse ce matin quand même. Et là je suis ANSI et j'ai fait trois clients, un en Chambéry, deux à ANSI. Donc je pense que j'en ai pas volé. Donc demain matin il restera ANMAS et Bourg-en-Bresse. Et puis après il faudra changer, et puis il est rentré. Une fois que je suis à Bourg-en-Bresse, je suis pas loin, donc ça va bon. Allez. Sous-titrage ST' 501 Poderer goutier. C'est bon. Le vierge débrun cachet d' 식 sain. C'est sain. Un quartier. C'est parti ! 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 Celui destino une betf ! C'est parti 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 ! D'où on suit une note ! 吗quito ? C'est parti ! Donc là je repars lundi pour Ancenis, deux clients sur Ancenis et un client entre Ancenis et Rennes. Et apparemment je recharge à Rennes pour, une fois vide en fait, je vais me mettre en coupure, je décroche ma ramorque, je me mets en coupure, je coupe 9h et je redescends pour la région Lyonnais. A vide et mardi après-midi. Donc je ne sais pas encore comment on va faire, je vais voir à l'instant exactement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et si elle vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez ciao ! Oh 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 Sous-titrage ST' 501